dans les jardins du Palais national, afin de vous remercier et vous féliciter d'avoir su assumer vos responsabilités avec le sens du devoir, en dépit de ces périodes difficiles que nous avons dû surmonter ensemble tout au cours de cette année. À la veille de l'année 2020, qui sera déterminante pour l'avenir de notre pays, j'en appelle à votre constance, votre patriotisme et à votre sens de responsabilité. Ces qualités sont indispensables à la bonne gouvernance et à la solidité de nos institutions. C'est d'ailleurs sur de tels fondements que se développera cette nouvelle vision de l'État à laquelle nous aspirons tous. Je reconnais votre contribution, combien indispensable, durant mes 34 mois à la tête de l'État. Il me reste encore 26 mois à accomplir. Je vous encourage donc tous à consentir des sacrifices pour transformer l'administration publique en un État serviteur, en lieu et place d'un État prédateur, comme ce fut souvent le cas. Les administrateurs et les directeurs généraux de l'administration publique doivent cultiver plus de transparence dans les actions et utilisations des ressources publiques afin de contribuer à la lutte que nous menons contre la corruption. Cette lutte contre la corruption est permanente, car elle permettra à l'État de dégager des ressources dont il a nécessairement besoin pour apporter plus de services à la population. La plupart des objectifs que nous nous étions fixés n'ont pas pu être atteints en 2019. Nous en avons dû faire face à des tumultes dont les conséquences sont incalculables et pour lesquelles nous nous sommes épuisés à trouver des explications et à apporter des solutions appropriées. Le chemin reste encore long. Les nombreux défis à surmonter sont bien réels. Ces circonstances nous ont encore plus persuadés que nous appartenons tous à une seule famille. Alors, il est plus facile de nous comprendre et de nous entendre plutôt que de vivre dans cette division permanente qui nous éloigne davantage les uns des autres. C'est pour ces motifs que le mois de décembre particulièrement a été laborieux dans la recherche de solutions équilibrées capables d'offrir aux peuples haïtiens de nouveaux horizons. Personne, je dis personne, ne peut se vanter de pouvoir trouver tout seul la meilleure réponse à ces mots qui nous rongent. La solution tant recherchée s'offrira à nous seulement si nous nous donnons la peine de nous asseoir autour d'une même table sans conditions préalables ni préjugées. Malgré tout, nous avons pu poser quelques jalons pour le futur. Les résultats ne peuvent être immédiats et je comprends l'impatience de certains secteurs de la société, mais cela ne saurait justifier un quelconque renoncement. C'est pourquoi l'année 2020 est décisive à mes yeux. C'est à ce rendez-vous que je convie aussi la jeunesse. Il lui faut désormais saisir les opportunités qui s'offrent à elle et en profiter pour dépasser et matérialiser ses rêves, comme le font d'ailleurs tous les jeunes à travers le monde. Notre jeunesse est avide de succès. Il faut donc la garder à l'abri des influences malsaines du sectarisme et lui offrir l'accompagnement adéquat pour lui assurer un meilleur destin sur le chemin de la paix et du bien-être. Pei, 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 Pei 10 mois dans le pays. Deux ans et 10 mois pour nous entrer dans l'université pour nous apprendre. Parce que il n'y a pas de l'école sous la terre pour nous apprendre à l'Université de l'Aïti. Apprentissage sa l'e difficile en pile. Parce que Haïti maman nous pays qui gen plus passe 200 ans indépendance la app souffri. L'e pas possible. L'e pas possible pour que nan mouman développement de nouvelles technologies sa yo nous décidez parfois de servir avec yo pour nous faire plus mal que bien. L'e pas possible parce que Haïti a vivent a vivent tout près pays qui puis riche sous terre. l'e pas possible. parce que nous tout Haïtiens nous parle en langue qui se langue m'a parle là. Péya l'e pas touvel non situation kouté plusieurs tribus chak a parle en langue. Tout Haïtiens parle criolle, tout Haïtiens yon nous compren l'autre et poutan nous déchire nous divise. L'e pas possible parce que mouman pas fin compren pour mouman pas compren après deux ans di mois pour ki sa tout goun ben sa. Parce que mouman pense être à la tête du pays ou la pou servi ou pa la pou mouman vin servi ou ou don se vite. Bataille sa ajodia mouman kwek fwa nou transformel pou nou vin fel tout non bat ay pou le bien koumè. On goumè ki pou l permèp nou fè fass a problèm ki genye nan zafè édukasyon santé agrikulti enviwounmè infrastruktu et la triye an nan peyi an patay sa ke nou gen obligasyon pou nou transforme an se transformasyon sa ki pral permèd generasyon kap vini yo yo ka remèsiè nou mèn si kwen jodiy nan mèn mèn ki nan tem peyi se wol pam kwak li difisil men li pa imposible pou mèn dit tout akte kèl ke soa apatenans sosyall politik e religie pou nou chita ansam pou nou konstoui on meyeur demain pou pèye ya. Pour nous cita ensemble pour nous connaître que Haiti l'eau kap dirigele et l'eau fons accepte se ene yo ki te fè yo. Sable di parlante ki te passe avant parlante ki la kounia yo. Om de l'eau ki te passe avant om de l'eau ki la yo. Se yo ki fè l'eau sa yo. Le nou pa vè viv en bayou fons nou deside mette tèt nou ansanm pou nou chanje yo. Ansanm. Men nou pa ka pren desisyon pou nou di ke nou mette yo anveyyeus. Sable di nou tout d'akò ke l'eau ke ene nou te fè ansanm ki di ke merèk jwèt la jwèt la jwèt di a fò nan apren respekte el. Si nou pa deside respekte el mettenan se pou nou chanjel. E pou nou chanjel fò nou chanjel ansanm. paske Haïti maman nou bibouke. Diaspora kote mette di nan diskou 18 november sou chak san Haïtien ki kon libyen akèkri gren anveyron 87 ki pa nan peyi ya. Sable di tout fòs peyi ya de yon. E poutan nou pa jambli travay mè nan la mè pou nou ka atire yon pou yo retoune vin lakay pou vin pote soutien a devlopman peyi ya. Mè konè nan travese on moman historik kote nou konè an kriz ki sa parey. Yen moun ki di se pi go kriz ki pasi nan peyi ya. Yen lot ki di se pi go kriz apre 1986. Mè sa mè 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 ka di nou kon eksperyens ki o kè yon des evènmè ki viv kriz sa nan tout chèmè se yon nan kriz ki pi di kè moun konè pandan vipam. Mè jen premier minis an soudil nou kembe nou palage et moun remèsyen nou renkomi de l'Etat tout zami ki la ansam avèk nou ki te kembe ki pou te pèmèt nou pat lage peyi an nan katou boumbe paske chaj pou dirije peyi son chaj ki empil et se pou sa nou pren desisyon pou nou priorize le dialog pou nou priorize vive ansam pou nou priorize pale yon ak lot paske jan gro sa ven nan politik dil la politik li uni li dezini li remini lè lè dmi politik ou jodi a dekase lè vin zan moun demè zami politik ou jodi a dekase lè lè dmi politik ou demè men en fet pou haïti pou nou tout nou pren desisyon sa pou nou di sakrifis ki gen pou nou fè pou peyi sa li bagyen do at wogran y sakrifis pou nou met tet nou ansam nan se pigwo kado ke nou ka fe haïti nan fet fin dani sa moun konen pepla kap gadem kap tandem la aswe le gong problem insekurite kap ronjel le gong problem mise nou gen plizyen milyon moun nan peyi kap vive nan ekstrem pouvote nou pren konsyens de sa men nou profite felisite polis nasyonal ki komanse fon go travay ki pou mette bandi or deta de nye nan peyi ya paske an prinsip janou toujou dil on moun ki chwazi pou nou lot citoyen kap vive pezib plasso sen nan prizon li e m kwek la polis ap travay pou ki tout bandi ka konen biyen ki plasso sen nan prizon li moun felisite la justis ki nan moun ap fon go travay etou nan sens sa pou akompay la polis ki pou permette ke l'od ka mette nan des od pas 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 la pa serenite se sa ke nou beswen pou kamete peyi a sou route changement tout bon vwe reforme ke nap fer yo difisil pa fwa gen moun ki bay yo tout nan men se la nou do ale pa nou ken lot route onko si nou vwe ki ton peyi meye pou lot jenerasyon kap vini fon komense pose tet nou seri de gros kesyon pou ki sa on departman tan kou departman grandans pat goun kilomet route asfalte de 1804 fon komense pose tet nou gros kesyon pou ki sa on departman tan kou departman oud d'ouest pat jengo kilomet route asfalte depui indépendans nou 1804 pou ki sa on departman tan kou departman sud ki genye douze komine ki en difficulté preske yon pa konekta klot ou kon soti kote de fe pou ale jak mel ou oblige soti pou tombe kafu 44 sa vle jou passe dan le sud pou entre nan l'ouest pou al sud sa vle di l'ouest di fok pe yak konekte fok zon de produksyon yon ka konekte ak zon de konsomasyon fok komin yon yon konekte yon ak lot men 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 jen nan depatman nord des kote pou moun soti moun ben kochi pou ale valier fon soti nan depatman nord des pou tombe nan depatman nord pou fete tou la pou passe soti sou pillon pou tombe don don pou tombe kafu mena pren kafu la mor pou entre pou passe jiska katye mouren limonade pou pren trou di not terye pou remonte pou ale valier katye tou valier avet moun moun ben kochi yon yon a 18 kilomètre de lot depui l'independans pa chan gon moun ki pense pou te fete trase ou de sa et pou tan kon ya la fete se chanjman sa yon ki difisil et de pou reflechi pou chanje wap toujou gen anui wap toujou gen gro empichman wap toujou kon gro barie et se pou sa as way a men mande chak fonksyon publik ki la couraj nou moun mande nou sa jesse nou pou nou komprenn ke jodzia ke nou se de serviteur vous et de serviteur du peple nou la pou sevi peple la fwa nou reflechi le nou nan bel machin nap desan nou ben ap monte pou nou sonje ki es kaste yo se la jan tax ak empou peple la fwa nou reflechi le nou nan bureau kote nou biye klimatize fwa nou reflechi la jan ki mette gaz nan generatris yo paske courant pa pa preske gen sa men konen pral gen el paske reform afet nan sekter sa e nou men nou men ki nan sekter publik la ki ap travay darash pi pou fer reform sa generasyon kap veni le gen pou di nou mersi paske pa gen ken peyi sou la te ki kap vive avek 4-5 etan courant pa jou ou bien den vil kote se pa fwa ki ou bay moun courant la den se le gen fet zelman pou e courant e pa possible haiti maman nou pa merite sa et se pou sa desi je yo difisil men fok mou brayou e chaj la jod zia an tak che chef d'etat li pa kan nan moun selman fwa l pataj an sam moun pou nou chak nan niveau kote nan gen pou na agi nan kap pran responsabilite nou face a se vi pep la nous allons devoir sans cesse combattre pou offrir à la nation un meilleur cadre de vie combattre pour que nos compatriotes vivent dans la dignité la liberté la justice et en toute sécurité c'est une tâche dont je vous serai capable et c'est en votre engagement en vos capacités et en votre sens du devoir que réside mon plus grand espoir pour 2020 les réformes engagées provoquent dégrincement dedans mais je crois fermement que c'est la voie à suivre si nous voulons sortir le pays des ornières du sous-développement pour le mettre sur les rails de la croissance économique et du développement durable je veux réitérer ma disposition et celle du gouvernement à continuer à travailler dans un esprit de solidarité avec tous nos partenaires internationaux économiques et sociaux ainsi que les organisations non gouvernementales en vue de satisfaire les aspirations profondes du peuple haïtien nous formulons aussi des voeux à l'endroit de chacun et chacune de vous ainsi qu'à nos concitoyennes et concitoyennes où qu'ils se trouvent en Haïti ou dans la diaspora à vous toutes et vous tous qui croyez que ce pays peut offrir mieux si on se met ensemble pour travailler au bien-être commun la première dame et moi vous souhaitons un Noël de paix et une nouvelle année pour ce père je vous remercie merci monsieur le président maintenant c'est le traditionnel toast un toast qui sera prononcé par le président de la république on va attendre que tout le monde arrive pour le toast monsieur le président le toast mon progrès ce soir c'est de voir mes frères de l'opposition et les alliés du pouvoir se mettre ensemble pour enfin doter ce pays d'un accord politique et d'un gouvernement du national pour sortir Haïti de cette instabilité chronique je vous remercie merci monsieur le président je vous remercie je vous remercie le public le traditionnel le chant le chant merci voilà amis téléspectateurs téléspectatrices télévision nationale d'Haïti président républican jovenel moïse mouïse ak konye dam nan tin moïse et pi premier ministre à Iajan Michel Lapin ka presevoie nan moment na pale national traditionnel salutation officielle ak veu gros autorité lektayo na assistance langen mem pouvoir législatif la mem kor judiciel l'an mouïse ta major fes l'ané d'Haïti rôk konye nan polif national d'Haïti ak reprezentan ONGO cérémonie sa a de roule nan praple nan okasyon fet fin d'ane yo ki donk yon somen avan 25 december ki se jou fet nou la donk se yon rendezvous se yon rendezvous chak ane yon somen avan fet nou la pou président le public la recevoir salutations grand premier tu